Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Mes frères et soeurs, comme vous le savez, en crypto-monnaie, on ne dort pas. Il faut dormir les deux yeux ouverts. Oui, en crypto-monnaie, il faut dormir les deux ouverts, sinon vous risquez de rater des grandes informations. Oui, attention, oui, le message de Pépé est tombé. Quel message nous allons analyser pour que vous puissiez mieux comprendre ? Nous allons aussi parler de ce qui est en train d'arriver avec Coinbase en ce moment. Nous allons parler du message, de ce signaux d'alerte que Téter est en train de vous donner. Nous allons aussi parler du plan, oui, du plan de notre ami frère de tous les jours, Elon Musk, concernant Twitter. Nous allons aussi parler, ceux qui ont, oui, ceux qui disent, non, moi, mec, ils sont dans un endroit le plus sûr. Au moins, vous allez comprendre que cette sûreté est juste que l'illusion. Donc, vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre. Alors, si après avoir écouté tout cela, tu n'es pas encore infidèle abonné, abonne-toi et active la cloche de location pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Je tiens à vous rappeler aussi qu'il y a un tournoi qui est en cours, un tournoi qui te permet de gagner quelques dollars, oui, quelques dollars, de 180 dollars, 150 dollars, 100 dollars, 80 dollars, 50 dollars, etc. Jusqu'à, on a besoin de 22 personnes pour gagner, voilà, cette compétition. C'est simple. Le premier lien de son de la vidéo, vous cliquez sur ça, vous créez votre compte, d'accord ? Vous faites le cas avec l'excès et vous faites un dépôt, vous générez un volume sur le trait du futur de 150 000 dollars. Ce qui n'est pas une chose compliquée, bien sûr, pour ceux qui ont un capital élevé. Peut-être, on donne les investis avec 1 000 dollars, avec le fait de lever x5, vous allez sortir peut-être avec déjà 5 000 dollars. Vous faites ça 15 fois, vous êtes déjà qualifié pour gagner le prix. Donc, ça, c'est juste avec cliquer pour gagner et, mec, c'est global. Je prends le message de passer. Maintenant, on va parler rapidement du prix des crypto-monnaies. Les gars, les crypto-monnaies sont en train de chuter, oui, oui, oui. Les crypto-monnaies sont en train de chuter, oui, grave, grave, mal même. Et cette chute-là est en train de, je peux dire en quelque sorte, de réveiller des gens que nous sommes, où nous pensons toujours que dans les crypto-monnaies, c'est juste la montée, les gars. Ce n'est pas juste la montée, il faut aussi le rouge pour bien voir le vert. Alors, ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo sur le d'orcoin, on a eu un très bon débat, et un sur le d'orcoin, dans cette vidéo, et on a à prendre à faire un bon débat dans le groupe vieil, puis pour ceux qui sont dans le groupe vieil, puis c'est un débat très important concernant le projet d'orcoin. Allez-y écouter, regarde cette vidéo, et je vous ai dans le groupe vieil, puis regardez dans le groupe vieil, puis pour être vieil, puis c'est simple, toujours en description de la vidéo, vous allez voir un lien, le premier lien, vous appuyez sur ça, le lien du courant livre, vous appuyez sur ça, vous allez remplir ce formulaire, après avoir rempli ce formulaire, vous allez pouvoir simplement recevoir un email de la part de votre équipe, qui vous permettra de payer 80$ avec les instructions nécessaires, et là vous aurez accès à notre cours, qui te donnera accès à plusieurs sur les gars. Formez-vous, sinon vous allez taper poteau, je vous dis, vous allez taper poteau. L'analyse même qu'on a fait sur le d'orcoin, dans ce débat, dans le groupe vieil, puis tout le monde a tiré son épingle du jeu, et les gens savent déjà comment s'en sortir, et comment, voilà, prendre les bonnes décisions avec le temps. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux te former, nous te proposons cette formation, qui est en ce moment à 80$. Alors, on va commencer avec cette information, les gars. D'abord, on nous dit simplement que Coinbase a suspendu le paiement du staking de l'héthérom, pour problématique, les gars, les problèmes arrivent, et arriveront toujours. Les plans arrivent et arriveront toujours. Mais bloquer le paiement, hein, bloquer le paiement, ça n'a pas de sens. Moi, si on me dit, on bloque les retraits de l'héthérom parce qu'il y a un problème, je comprends. On me dit que les paiements continuent, mais on ne peut pas retirer les paiements, je comprends. On me dit qu'on bloque, on suspend momentanément le staking de l'héthérom. Ça, c'est un peu, pas trop clair. Maintenant, je me pose la question. Ils disent, dans ce genre, 12 heures de termes aux ressources, ça, dans 3 jours. Maintenant, la question, je me pose. La question, je me pose. Ils suspendent parce que la SEC américaine est derrière, elle, pour, voilà, c'est pas à moi. Et parce qu'ils ont l'intention de proposer XY, un service qui n'a pas été enregistré par la SEC, c'est la première question que je me pose. La deuxième question, est-ce que c'est à cause du bug qui a eu sur l'héthérom récemment, ce bug-là a entraîné des dégâts sur les systèmes de Coinbase, sur leur intégration? Deuxième question. Troisième question, bon, est-ce que les personnes qui ont laissé ça en staking vont recevoir cela? Hein? On dit, il dit simplement, « Ainda esta sende accumulable. » Il dit, les biens, c'est pas à moi, les paiements en staking d'héthérom sont en train d'être accumulés pour être payés. Donc, il n'y aura pas de problème. Si vous avez laissé vos staking sur Coinbase, vous avez la position de Coinbase, c'est que tout le monde n'a pas bien su. Et vous avez vos staking, vous avez vos, vos, vos hétéros sur Coinbase, donc, prennez votre mal en patience. Sûrement, je crois bien que c'est la première hypothèse, parce que la SEC américaine est vraiment un chien en chaleur qui veut mettre, fourrer son nez, hein, même là où son nez ne rentre pas, où elle ne pourra même pas avoir, je peux dire, le pouvoir. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Côte de 16 ont suspendu un peu pour réussir quelque chose avec la SEC. Ce n'est pas facile aujourd'hui d'être sur le territoire américain et d'être dans les crypto-monnaies. Voilà, ce n'est pas facile. Je préfère être en Afghanistan, hein, ou au Bangladesh, hein, ou en Inde, ou je ne sais pas où, dans des pays en voie de développement, même en Afrique même, faire les crypto-monnaies, hein, que d'être aux États-Unis et je dis que je fais les crypto-monnaies. Parce que, les gars, c'est la mère à boire. Ils veulent disfruter tout. Alors ça, c'est le plus le point. Le deuxième point, et nous allons parler, les gars, nous allons parler de Elon Musk. Les gars, vous savez, Elon Musk, c'est quelqu'un qui est stratégiste. Moi, je sais, je me serais toujours un mystère. Il reste toujours un mystère. Un mystère à percer. Il n'est pas le plus riche au monde parce qu'il est beau, ou parce qu'il est non, non. Il est le plus souvent parce qu'il est stratégique, parce qu'il sait comment s'y prendre, comment manipuler. Et on nous fait savoir ici clairement qu'il nous fait savoir qu'il a un plan pour transformer. On dit Elon Musk a un plan pour transformer Twitter, hein, en un système efficace. En un système plus efficace que même que même le système traditionnel que nous connaissons. Les gars, c'est énorme, hein. Que on nous dise cela, c'est vraiment élo, c'est du lourd. Vous savez, Elon Musk a mis 44 milliards de dollars. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que ce monsieur va dire, non, moi, je vais mettre 44 milliards juste parce que j'aime quand les gens aiment mes tweets. C'est à quoi ça, les mecs ? Non, non. Il a mis cela pour se faire de l'argent. Et il se fait de l'argent avec les abonnements. Déjà, secondo, il va permettre aux créateurs de contenu de se faire de l'argent, donc d'attirer plus du monde vers la plateforme. Maintenant, il veut faire concurrence même avec la messagerie, même de WhatsApp. Twitter et WhatsApp. Et voilà, il veut faire quelque chose mieux même que WhatsApp. Maintenant, il nous dit simplement que on a un réseau social qui est Twitter, qui fait tout comme les autres. Et maintenant, il va intégrer dans Twitter le système financier traditionnel. Les gars, c'est un monsieur qui veut faire de Twitter une seule et unique plateforme. Tu n'as plus besoin d'aller sur Facebook. Tu n'as plus besoin d'aller sur TikTok. Tu n'as plus besoin d'aller sur YouTube, Instagram. Non, sur Twitter, tu as déjà tout. Et il fait ça, il est malin. Il va attirer plus le monde dans Twitter. Chacun va voir son... Les politiciens viennent, tweetent. Ils mettent leur information. Les personnes qui sont dans le domaine de la finance, les business, tout le monde met pour lui. Il veut rassembler tout ce public-là en un seul et unique endroit. Et quand il le fera, alors il pourra avoir plus la main forte pour mieux manipuler, vous savez. Et là, c'est à l'avant, vous allez commencer par voir le logo du Dokkan apparaître sur tous les tweets. En bas, ou bien il peut mettre ça juste en bas ici. Le logo du Dokkan, le logo de Shiba, le logo de Pepe, ou bien le logo de Froku, ou bien il met quelque chose ici comme cela. Alors, toi, même le politicien qui ne comprend pas, tu vas commencer par comprendre des crypto-monnaies parce qu'on va te forcer suite à comprendre et à voir. Donc, c'est une stratégie que le gars est en train de mettre en place pour gagner. Et gagner d'abord du public. Ensuite, il pourra gagner mieux encore de l'argent. Donc, il faut le public. Donc, c'est le public qui va attirer et après gagner mieux son argent. Alors, c'est simple comme bonjour. Alors, on peut continuer rapidement la vidéo. Ce que vous allez voir maintenant, c'est qu'on va parler de cette information. Celle-ci. Les gars, l'échange Tether, oui, Tether, l'entreprise Tether, que nous tous, nous connaissons déjà, qui est vraiment puissant dans son émission de Stablecoin. Aujourd'hui, elle est en train de nous dire qu'elle a un bénéfice de 15% et elle va prendre ce bénéfice de 15% investi dans les crypto-monnaies. ils disent qu'on investit dans quelle crypto-monnaie le Bitcoin. Les gars, on ne sait pas combien, en réalité, de façon concrète, Tether a faible comme bénéficie, mais investit 15% sur le Bitcoin et voit toujours le Bitcoin en train de chuter. Vous comprenez simplement que c'est leur achat qui fait chuter le Bitcoin. Ha, ha, ha. Vous allez me dire mais Aris, tu dis quoi ? Mais ils achètent et ça chute, oui. Eux, après, ils achètent, ça sort de a chuté. Ou bien ça va chuter, après ils vont acheter. C'est après maintenant qu'ils vont dire qu'ils ont acheté telle quantité. Et là-bas, ça doit monter. Et quand ça monte maintenant, toi, tu coupes pour acheter et tu coupes pour vendre chez toi. Les gars, les crypto-monnaies, c'est sans sentimentalisme, c'est sans pitié, c'est sans amour, les gars. Vous devez comprendre c'est pourquoi il dit ceux qui sont là, il dit non, cette crypto-monnaie, c'est ma crypto-monnaie préférée, ça, 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 les gars. Il faut enlever ça dans vos têtes. Nous sommes là pour la technologie et mieux encore pour l'argent. Alors, laissez l'amour à part. Laissez l'amour, l'amour, non, moi, c'est j'en veux, c'est mon projet chouchou. Il n'y a pas de projet chouchou. Il faut chouchouter ta poche. C'est ce que ceux qui, ceux qui sont en train d'acheter notre coup, nous sommes en train de leur impliquer dans la tête. C'est très important. C'est très important. L'intérêt appeler l'amour. C'est comme ça en crypto-monnaie. L'intérêt d'abord. C'est ce que le monde fait toujours. Vous pensez que ce monsieur là, il est fanatique des crypto-monnaies, il est fanatique de son argent. C'est un conseil sur le tout. Je dis, toi, tu vas toujours t'appauvrir parce que tu penses qu'en crypto-monnaie, c'est du sentimentalisme. Non, ce n'est pas ça. En crypto-monnaie, il n'y a pas ça. Il faut te former, mon frère. Il faut te former. Viens cliquer sur ce lien-là pour te former, paier 80 dollars. Et tu vas comprendre mieux cette affaire du sentimentalisme, d'amour à une crypto-monnaie. Les gars, l'amour à votre poche d'abord. Point bas. C'est tout. Alors, on continue. Oui. Disons la vérité, il n'y a pas un moment. Les gars, vous savez, il y a un souci. Ceux qui se disent, non, moi, je suis sécurisé parce que j'ai les gueules. Non. J'ai les gueules. J'ai les gueules. Moi, j'ai les gueules. J'ai les gueules. J'ai le wallet le plus succès. Faut. C'est de l'illusion. C'est tu, tu hallucines. Tu hallucines. Non, sincèrement. Moi, j'ai importé fait matériel. Mais les gars, arrêtez d'halluciner que si tu es le meilleur. Le meilleur, tu es plus sécurisé que c'est faux. C'est de l'allucination. La sécurité, la vraie et la propre commence par soi. Tu peux avoir un meilleur et perdre tes fonds si tu es négligent. Alors donc, à quoi sert d'être négligent? À quoi sert d'avoir des crypto-monnaies sans avoir la bonne conduite, sans avoir les bonnes stratégies, sans avoir le bon chemin à suivre. Les gars, ça ne sert à rien. C'est pourquoi toi qui achète des crypto-monnaies, tu penses que tu achètes des crypto-monnaies pour devenir riche. Mon frère, tu es en train de faire une belle et unique tontine à ton anarchère qui viendra au bon moment. Ploco, prends ton argent parti. C'est pourquoi on vous dit toujours et toujours formez-vous pour apprendre à sécuriser vos crypto-monnaies pour mieux apprendre aussi à sortir gagnant. Alors, les gars ont fait une actualisation récente sur des ressources sur Nano X. Alors, Nano X est la version 2.2.1. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que cette version-là, dans cette version-là, tu peux récupérer ta clé privée sur un service en ligne. En résumé, ça veut dire que nous savons que 3 toilettes est un service en ligne, d'accord? Alors, ils te disent maintenant que tu as le portrait matériel, tu peux aussi récupérer ta clé privée s'il arrivait que tu le perdais ou bien tu veux le récupérer en ligne. Or, en crypto-monnaie, au maximum, tu évites tout ce qui est en ligne, c'est mieux pour toi. Alors, ils sont en train de dire que ce service-là est uniquement disponible. Donc, vous voyez comment les gens sont discriminatoires. Non, la discrimination est trop grande en crypto-monnaie. Les gens de Coinbase disent non, nous, à cause de la dégagation, nous sommes su aux États-Unis d'aller payer un développement. Je ne vais pas parler de ça. Allons-y. Alors, les gens qui ont le passeport européen, tous ceux qui sont en Europe, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis, c'est eux simplement qui peuvent utiliser ce nouveau, cette nouvelle fonctionnalité de l'aider. Donc, ça me dit que si tu es en Afrique, tu ne peux pas pour le moment. Tu ne peux pas. Pourquoi? Franchement. Bon, je continue. Et il nous dit simplement et vous allez voir que ça me dit simplement que le ça passe. Tu n'es pas obligé, d'accord? Tu n'es pas oublié, mais c'est des ressources que tu peux utiliser. Tu peux utiliser, mais tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé. Alors, moi, je trouve ça par un sort carrément. C'est bon pour les débutants, les débutants qui veulent se lancer un crypto-monnaie qui ont peur de perdre l'heure. Dans le samedi, c'est un plan que ta clé, les gars, est connecté à une identification que tu feras si tu es dans ce pays-là. Et là, tu pourras récupérer tes crypto-monnaies au cas où X, Y. Les gars, vous voyez comment deux fois? Aujourd'hui, ils cherchent même à contrôler nos crypto-monnaies dans nos wallets décentralisés. les gars, c'est chaud. On continue à faire comment. Alors, moi, je continue la vidéo lentement sur le moment. Maintenant, on va parler de Pépé, les gars. Attention, le Pépé vient de nous envoyer un message fort. Oui, nous sommes en train de voir la crypto-monnaie Pépé en train d'aller à la dérive. Elle est en train de dégringoler aux infini, au Pépé, en train de dégringoler. Pépé a fait moins 8%. C'est pas Pépé, ça, j'ai tout le coup de la crypto-monnaie et c'est là en train de décourager, c'est là en train de démotiver les investisseurs du projet Pépé qui se disent non, c'est fini, Pépé est mort. Les gars, c'est comme ça, c'est comme ça, ça commence pas à mourir. Oui. Et après, boum, la résurrection. Moi, j'ai dit une chose. Regardez le message de Pépé. Regardez d'abord le message de Pépé. Il dit simplement Kraken, Kraken, qui est un des échangeurs top 3 du marché. Regardons au niveau des échangeurs, top 3. Voix les échangeurs qui ont listé Pépé. Binance a listé Pépé, Kraken a listé Pépé, Kouk a listé Pépé, OK, SLP, Pépé, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a listé Pépé. Mais il manque un seul et unique échangeur qui n'a pas encore listé Pépé. Quen Béz. Pensez-vous que quand Quen Béz va lister Pépé, Pépé va monter directement pour une interrogation. En tout cas, si vous avez un goût via et vous avez déjà la réponse. Pensez-vous que quand Pépé serait un tradable sur Quen Béz, les gars, moi, je crois que cela peut être vrai, mais c'est une stratégie que Quen Béz est en train de faire du moins pour le moment. Pépé est en train de gagner du terrain un peu partout, les gars. Pépé est en train de gagner du terrain un peu partout. Sur Kraken, sur Binance, les traders sont en train de maximiser sur Pépé. Pépé qui est en train, les gars, mais vous êtes conscients que Pépé dit qu'elle vient, elle me l'a dit, ce n'est pas moi qu'elle me l'a dit, mais Pépé dit simplement qu'elle vient corriger et la façon d'en aller mieux quand elles sont en train d'être utilisées, etc. Et elle-même, elle redit encore un message sur son site. Ce n'est pas moi qui le dit, qu'elle est venue dans un esprit pour se divertir, d'accord, pour se divertir. Et quand nous regardons le Smart Contract, les holders de Pépé, nous voyons que le long ne cesse de grandir. Le long ne cesse de grandir, mais, donc ça veut dire que Pépé, nous savons bien que Pépé n'a pas encore, ou bien n'aura pas pour le moment, une adresse de burn. Et nous sommes en train de voir Binance qui est en magazine Binance 14, 17%, Binance c'est 1%, Binance, et nous sommes en train de voir que ça est, c'est en train de faire quelque chose. Les gars, on a fait une analyse, une analyse dans le chat précédent pour ceux qui ont pu se former un peu 80 dollars concernant Pépé dans le chat de vos. Les gars, moi je continue de maintenir cette analyse. si tu viens de vendre dans le groupe VIP, remontre les anciennes discussions dans le groupe VIP, tu vas pouvoir cela. Je continue de maintenir cette analyse parce que la surprise, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Restez connectés sur ces chaînes, on se dit à la prochaine vidéo et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, on se dit ciao.